Pour Jacqueline, 73 ans, c'est une ascension difficile. On se force, on se force un peu quand même, puis on veut y arriver. Une épreuve pour celle qui n'a jamais gravi de sommet. Pour moi c'est un défi, c'est surtout un défi, pour prouver que j'y arrive. Avec elle, dix autres femmes, elles ne se connaissent pas, toutes sont atteintes d'un cancer. Pour Sylvie, c'est sa première randonnée en montagne. Je n'aurais pas fait seule, et puis en fait on a un niveau, c'est pas qu'on a un niveau similaire, mais on se comprend toutes. Et donc du coup il y a un relais, la solidarité qui se fait automatiquement. Leur rencontre se fait à 2500 mètres d'altitude, là où la magie des paysages fait oublier l'effort. On fait des plus petits pas puisque ça monte un peu plus. N'hésitez pas à ralentir si ça va trop vite. Ça fait du bien, on se sent libre. Libre, grande et sans soucis. On a tout oublié, c'est tout resté là-bas en bas. La thérapie par la montagne, une idée de trois femmes passionnées de randonnées, dont Florence. Je trouve ça extraordinaire, elle dégage une force incroyable. C'est aussi pour ça qu'on fait ça, toutes en tant que bénévoles. C'est qu'on apprend énormément parce que c'est des personnes qui vont à l'essentiel. On voit le petit chamois, on l'a bien vu sur la neige. C'est le spectacle de la nature. La randonnée dure six heures sur le massif de la Lausière. Il faut grimper, escalader sans jamais céder à la fatigue. Au sommet, une grande fierté. Ça rajoute au lâcher-prise, mais de manière plus radicale. Et puis ça donne envie d'être plus combative encore. Une ascension vers l'espoir. Jeudi soleil. Une aventure entre femmes. C'est festif, c'est jovial. On se sent bien entre nous. Pour ces femmes, le chemin est encore long. Mais elles ont pour ça la meilleure arme. Le courage.